Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler des rasoirs comme ça en métal pour le comparer avec le rasoir en plastique que tout le monde connaît, dont je ne vais pas forcément citer une marque parce qu'il y en a un peu partout. Moi j'ai acheté il y a quelques mois celui-ci de chez Parker. Il était donc à l'intérieur et puis le manche était tout rose et aussi un manche d'une autre couleur. C'était un truc pour les hommes, c'était un peu plus spécifique. Je prends celui-là, je n'aime pas suffisamment le rose et puis vous voyez, il a déjà un peu vieilli. Donc la couleur ne reste pas très bien. Malheureusement, peut-être que c'est moi qui n'en ai pas pris soin, je l'ai juste laissé dans la douche. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de tester ces rasoirs et puis voilà, c'est chose faite. Je l'ai payé 33 francs 90, mais je me dis qu'il y a sûrement d'autres prix aussi un peu partout. en ligne, mais ça doit être un peu dans ces eaux-là les prix. A savoir que moi j'ai toujours eu des rasoirs comme ça jetables de différentes marques et tout et j'en étais très satisfaite. C'est juste que voilà, ça fait des déchets quand on les jette parce que ce n'est pas vraiment recyclable. Alors que ceux-là, ils sont recyclables. Puis en fait, moi ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'il y a des petites recharges qu'on peut acheter comme ça. En fait, moi j'ai payé 7 francs et puis dedans il y a des petits sachets comme ça avec les petites recharges à l'intérieur qui contient 5 recharges. En fait, quand je dis recharge, j'entends en fait ce qu'il y a la lame à l'intérieur qui coupe et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Il faut commencer par tourner cette petite roue là et vous voyez, ça s'ouvre en fait. Vous voyez ? Et du coup, quand c'est ouvert, vous faites attention à ne pas vous blesser mais vous prenez la petite lame et puis vous la remplacez par une nouvelle. En sachant qu'une lame dure vraiment très longtemps, moi des fois je la change pour une question d'hygiène. En fait, elle coupe encore. Donc en fait, c'est vrai que je pourrais simplement juste peut-être la rincer un peu, la laver un peu et puis la remettre parce qu'en fait franchement, elle est tout à fait efficace. Et là, ça fait déjà ouf. En tout cas, 8 mois que je l'ai, la lame à l'intérieur et que je ne l'ai toujours pas changée en fait et puis elle coupe toujours. Et voilà. Donc après, c'est clair que le système de recharge, il y a aussi pareil pour certains rasoirs. Pas tous par contre, je suis en train de me dire que celui-là, je crois qu'il n'y a pas. Mais voilà, il y a la même chose pour d'autres rasoirs. Donc au final, si vous avez un rasoir en plastique comme ça et que vous achetez des petites recharges, ça fait aussi l'affaire. C'est juste que quand vous jetez les petites recharges, ça va aussi à la poubelle. Bon, c'est des petits déchets, on est d'accord. C'est juste que du coup, ça par exemple, ça peut aller dans le recyclage du métal aluminium alors que celle-là, ça ne va pas dans le recyclage. Mais ça va directement à la poubelle. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je pense qu'il faut quand même y aller gentiment. Donc, je veux dire par là, c'est que moi, les premières fois que j'utilisais, je me suis quand même un peu blessée. C'est-à-dire que ça m'a quand même pas mal coupée. Pourtant, je faisais comme avec celui-là, pour dire. Ce n'est pas comme si j'avais changé ma technique de rasage. Là, je parle par exemple du rasage des jambes. En fait, je prenais du savon, je faisais mousser le savon sur les jambes, comme ça, il y avait une base un peu mousseuse sur les jambes. Et puis, je me rasais comme ça. Donc, je ne faisais pas à sec. Et puis, en faisant comme ça, je me suis coupée. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi parce que j'avais l'impression de faire normalement. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit que j'ai peut-être un peu trop appuyé. Alors, parce qu'avec celui-là, on peut appuyer tout ce qu'on veut. Normalement, on ne se coupe pas trop. Bon, ça arrive. Je préfère préciser que j'arrive à me couper aussi avec cela. Mais c'est vrai qu'avec celui-là, je me coupais un peu plus que d'habitude. Et du coup, mon copain m'a conseillé de faire juste un peu plus léger. En fait, de juste faire glisser le rasoir sans mettre un appui. Et je dois dire que c'est quand même beaucoup mieux. Dans le sens que je ne me suis quasiment plus recoupée depuis. Donc voilà, mon conseil, c'est d'y aller doucement, de juste faire glisser le rasoir sans mettre un appui dessus, en fait. La taille, si vous voyez, la taille de la lame, ça fait à peu près pareil. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut couper d'un côté et de l'autre côté aussi. Les deux côtés sont coupons. Mais c'est vrai que moi, pour par exemple raser en bas, en fait, je préfère utiliser ce type de rasoir. Parce que je me sens un peu plus en sécurité, entre guillemets. J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas l'impression que j'arrive à bien raser, aussi bien qu'avec celui-là. Du coup, voilà, je préfère juste donner mon avis honnête. Je suis quand même satisfaite, je l'utilise quand même sur les jambes, les aisselles et tout. Mais pour tout ce qui est un peu plus partie sensible et pas très facilement accessible, je conseille quand même de continuer avec cela. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fais moi. Et puis, voilà, de bien, de ne pas trop appuyer le rasoir sur le corps. Après, voilà, devant la prise en main, c'est vrai que celui-là, il est très léger. Alors que celui-là, il est quand même assez lourd, je dirais. Je vous mets là le poids que ça fait, si jamais. Mais voilà, il a quand même un certain poids. Et puis, bon, c'est juste un peu dommage que la couleur parte. Mais bon, ça prête. Et puis, le jour où tout sera parti, ça sera tout couleur métal normal, quoi. Je trouve en tout cas que c'est un bon investissement parce que du coup, on en a quand même pour notre argent. Et en sachant que la petite recharge de 7 francs, je pense que vous pouvez en trouver aussi moins cher à part ça. Parce que j'ai vu sur des sites, ils vendaient des lames comme ça pour 2-3 euros. Voilà, il y en a 5 dedans et puis ça dure longtemps, vraiment. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les éventuelles questions que vous vous posiez par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, j'en suis quand même satisfaite. Et c'est cool d'avoir un rosoir en métal, je trouve que c'est très joli. Et puis, le changement de l'âme se fait aussi facilement. Vous voyez, pas de risque de se blesser. Et puis, juste des fois, je dirais de rincer un peu celui-là parce qu'il y a des fois des poils qui restent à l'intérieur. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis, on ne se retrouve pas le samedi prochain, mais celui d'après pour une nouvelle vidéo. Salut !